Et bonjour à tous, ouverture d'un petit colis. C'est un Dorothée Magazine avec un poster Senseïa. Donc, je contrôle de temps en temps les sites d'enchères, la recherche d'images panéliques, de posters, de disques. Je n'achète que quand l'objet me plaît vraiment, et quand il n'est vraiment pas cher. Donc, ici, c'est un Dorothée Magazine qui était proposé à 2,50€. Donc, Dorothée Magazine en tant qu'objet, ça ne m'intéresse pas. Mais je regarde à chaque fois le poster qui est inclus. Donc là, le poster, je le voyais sur la pochette. Et c'était les Chevaliers de Zodiac. Une image extrêmement connue des Chevaliers. On les voit plus de profil. C'est très, très, très sympa. Par contre, dans l'annonce, je ne voulais pas préciser si le poster était toujours inclus. Très, très, très souvent. Donc, vous êtes obligés de, vous, en tant qu'acheteur potentiel, de poser la question au vendeur, est-ce qu'il y a toujours le poster ? Et le vendeur m'a répondu très rapidement que oui, il y avait toujours le poster. Et bien sûr, un poster de Chevaliers de Zodiac. Le vendeur a rajouté une photo du poster. Le fait, c'est bien le poster, il est bien présent. Est-ce qu'il est troué ? Est-ce qu'il est toujours attaché ? Je ne sais pas, mais il est bien proué. Alors, il est bien protégé dans le carton. Voilà. Donc, il est vendé 2,50 euros. Je lui ai dit, j'ai acheté tout de suite, du coup. J'en ai eu pour plus de port que le prix de l'achat. Ce n'est pas grave. Et dans le but d'améliorer tout ce qui est décor dans mon grenier, avec des posters d'époque, ici, ce poster Chevaliers de Zodiac sera parfait. Mais ce n'est pas tout. Bon, du coup, j'aurai un Dorothée Magazine. Ça, je m'en moque. Donc, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si le recto ou le verso, comme vous voyez, du poster est un autre poster. Ou si c'est juste des pages du Dorothée Magazine classique. Ça, je ne sais pas. J'aurai peut-être une bonne surprise. J'aurai peut-être, à l'envers du poster, un deuxième poster Chevaliers de Zodiac. Ou un poster d'une autre série, un autre manga. Ou bien des pages du Dorothée Magazine. Je ne sais pas, ça va être la surprise. Donc, le Chevalier de Zodiac, le Dorothée Magazine, c'est celui-ci. En plus, à Dorothée Magazine, on voit le Chevalier de Zodiac. C'est très sympa. Et le poster, vous le voyez ici. Cette image-là, là, est excellente. Avec les Chevaliers avec leurs deux armures. Donc, très, très, très sympa. Sur l'image qui avait été réalisée, en plus, par le vendeur, le poster n'était pas ouvert. Le Dorothée Magazine n'était pas ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un signe de glace contre le signe à l'époque où ils se sont affrontés. Avec le signe qui est vaincu. Donc, il casse le petit signe de son casque pour transmettre à Iki la technique de yoga. Dans le manga, il s'arrache un oeil, le signe noir, pour transmettre à Iki les données de combat. On va appeler ça comme ça, de yoga. Bon, bref. Donc, c'était vraiment au début. Là, on est numéro, Dorothée Magazine, numéro 29. Il coûtait 8 francs à l'époque. Donc, ce poster-là, je l'avais peut-être. Je ne me souviens plus du tout. Mais c'est une image qui était très, très, très connue. Donc, je vais jusqu'au poster. Il doit être à la fin, j'imagine. Non, à la fin, on retrouve des posters géants qui sont le survivant. Regardez-moi cette image qui mène bien. Donc, un petit fascicule. Enfin, un truc à part, qu'on pouvait acheter. Il coûtait 25 francs et dans lequel il n'y avait que des posters. Ah, des dessins des chevaliers des oeufs. Il y a des messages d'un collier de lecteur. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, une VHS du film. C'était juste à l'époque écrit VHS du film sur celle-ci. Je l'ai, celle-ci. Alors, ici, on a Ken. On cherche le poster. On a Dragon Ball. C'est vraiment le tout début. Les premiers épisodes. Je cherche le poster. Je cherche le poster. Ah, il est là. Il a ce poster. Donc, il n'est pas troué. Aucun trou. Magnifique. C'est écrit, les chevaliers du Zodiac. Club Dorothée en haut. Et derrière. On est page de Dorothée Magazine. Les classiques. Des petits jeux. Voilà. Donc, il n'y a pas de deuxième poster en haut. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir ce poster-là des chevaliers du Zodiac. Superbe. Poster d'époque. Pas abîmé. Une image vraiment très, très, très classique. Je suis vraiment très, très, très content. Je n'achète pas de Dorothée Magazine d'habitude. Mais uniquement s'ils ont un poster qui me plaît. Je les mets comme ça. Ah, c'est très, 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 très sympa. J'adore. J'adore ce genre d'image. Magnifique. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa dans Dorothée Magazine ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout nostalgie de Dorothée Magazine. C'est quoi ça ? Encore un magazine spécial chez les Zodiacs avec plusieurs posters. Deux posters géants. Je les avais. Est-ce que c'est le site que j'avais ? Ils ont sorti plusieurs hors-série avec des posters géants de ce genre-là. Il y en a un très connu avec le Misty du Lézard que j'avais. Donc, très, 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 très grand. Mais je ne l'ai plus. Je l'ai vu passer d'occasion, mais il était beaucoup trop cher. Je trouve. Des posters géants. Ça, j'adore. Des posters pour décorer les pièces de collection. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Jules et je t'aime. Et voilà, 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 voilà. Je vous remontre une dernière fois. Tac. Magnifique. Allez, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Alors, petite anecdote sympa. Je n'avais pas fait attention. C'est là, en rangeant le tout, que je me suis aperçu. Le poster ici, dans les magazines ici. Ce que nous présente qu'en tant que poster des chiens de diac, ici, vous voyez, les chiens de diac écrits en japonais. Je vais essayer de mettre le flash ailleurs. Écrit les chiens de diac ici en japonais. C'est pas mal. Et ici, il n'y a pas écrit dans les magazines. C'est un visuel complètement japonais du poster qu'on nous présente ici. Et alors que sur le poster, évidemment, c'est écrit les chiens de diac. C'est pas un rajout. C'est vraiment les chiens de diac. Et ici, on a les deux magazines d'écrit. Donc là, évidemment, on ne l'a pas. Donc c'est assez sympa d'avoir remarqué ça, le fait que le poster soit japonais. On nous présente ici le petit logo chez le diac en japonais sur l'illustration. C'est assez marrant. J'aime bien.